Bonjour à tous, je suis camarade de cible manager pour intérim de l'école d'hôtel et de l'école de l'hôtel et de l'école de l'hôtel et de l'école. Je travaille ici depuis plus d'une latine d'années. J'avais commencé à travailler comme prof, après je suis devenu chef de département et ensuite je suis en manager de l'école. Et depuis presque 5 ans, je suis plus prof de manager pour l'intérim. Donc pour les futurs étudiants qui veulent se joindre au secteur de l'hôtellerie et du tourisme, c'est très important de savoir qu'il y a un grand avenir dans ces métiers-là. Sachant que tout au long de leur carrière, avoir reçu des informations, les personnes peuvent s'ils sont motivés, s'ils sont ravis de bien faire, ils doivent toujours grimper les échelons et arriver à des postes de responsabilité assez rapidement. Donc par contre, il faut avoir les bonnes attitudes et surtout ça, c'est très important dans le secteur de l'hôtellerie. Bonjour à tous, je suis Gulshan Tilek. Je suis le chef du département de tourisme à l'école de l'hôtel et de l'Hôtel et de l'Hôtel, qui est une branche de la MITD. Mon rôle principalement est de coordonner le travail des différents enseignants à plusieurs niveaux. Nous avons le niveau NC3, qui est pour tout ce qui est l'animation, les sports d'animation. Le niveau NC3 qui est le guidage, où je suis aussi prof de guidage et accompagnement. J'ai aussi une équipe qui travaille en NC4, l'agence de voyage Travel & Tourism. Nous avons aussi l'équipe qui fait toute la partie Diploma & Tourism Management. Le plus gros reste avec le Diploma & Tourism Management, parce qu'il y a deux classes, la première année et la deuxième année. Et nous avons environ 250 élèves dans toute l'équipe de tourisme à l'école de l'Hôtel et de l'Hôtel et de l'Hôtel. Alors, je ne dirais pas juste pour le Tourism Management, je dirais pour l'ensemble du département de tourisme. Les valeurs, c'est surtout de pouvoir être le citoyen qui va pouvoir aider à la construction de l'île Maurice de demain. Alors que ce soit en termes social, en termes professionnels, c'est surtout plus pouvoir donner les compétences à l'élève, plus qu'un certificat. Beaucoup plus qu'un certificat, je dirais. Des compétences de communication, surtout à la base d'organisation et de gestion, que ce soit pour sa vie, pour la vie, que ce soit dans le monde professionnel. C'est surtout ça, d'accord ? La communication la plus importante, la partie analyse, la partie pouvoir prendre des décisions, d'accord ? Alors, tout ça, ce sont les compétences qu'on véhicule à travers nos cours. En sus, de tout ce qui est opérationnel dans l'industrie touristique, que ce soit en termes de guidage et accompagnement, que ce soit en termes d'animation, que ce soit en termes d'agence de voyage. Alors, je dirais que l'école hôtelier fait un travail, surtout le département tourisme ici. Nous faisons un travail qui permet aux jeunes de mieux se positionner dans la vie. En fait, j'ai passé un mois de vacances à l'île Moët, à visiter l'île Moët, à visiter l'île Moët, à visiter l'île Moët. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas faire des études supérieures ici ? À ce moment-là, j'avais ma tante qui m'a dit, est-ce que l'école hôtelière t'intéresserait ? On est partis voir, on est venus, on nous a expliqué quels sont les cours proposés, que me proposent l'école de guerre. À ce moment-là, j'ai été intéressée et j'ai décidé de passer un entretien. À ce moment-là, j'étais en vacances à l'île Moët et j'ai été intéressée à l'île Moët. Tout d'abord, c'était à Rodrigue, elle a une branche, elle a un stick qui se trouve à l'œuf. Ensuite, maintenant, Paul Bussa, c'est à travers ma camarade, qui me fréquente à Italie-Smane. Tout simplement parce que l'industrie du tourisme m'intéresse beaucoup. Depuis toute petite, c'est ce que je voulais faire. Je voulais être hôtelière, donc c'est un moyen de parler grâce à l'être en France. Je dirais que c'est une méthode de l'enseignement qui est bien plus personnelle, un peu comme une famille. A la base, ce n'était pas tourisme management. Ma machine applied pour travel et tourisme. Ensuite, c'est les collègues de l'IMM qui me proposent, moi, pour faire un diplôme en tourisme management. Le professionnalisme. L'enseignement de l'enseignement, donc de la discipline. Ça a vraiment découvert beaucoup de choses, c'est que voyager à l'enseignement à l'enseignement. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, je suis Marie Malier et je suis actuellement professeure de tourisme à l'école hôtelière. Je me présente, je m'appelle Dizan Ema. Alors, j'ai été de la première promotion de tourisme management, donc de 98 à 2000, j'étais à l'école hôtelière en tant qu'étudiant de diplôme en tourisme management. J'ai été élève à l'école hôtelière en 2009-2010, la promotion MC2. Alors, à ce jour, je suis training officer toujours à l'école hôtelière depuis 12 heures. Alors, aujourd'hui, grâce à l'école hôtelière, je suis chef d'espoir. Je m'appelle. Alors, moi, pourquoi déjà j'ai choisi d'enseigner à l'école hôtelière? C'est que j'ai voulu rendre un petit peu, retourner ce que j'avais au-dessus aux étudiants et puis mon enseignement. C'est vraiment ma vocation. Et pourquoi j'aurais été un étudiant de choisir à l'école hôtelière plutôt qu'un autre établissement? C'est surtout la faute de notre réseau au niveau de l'industrie. Nous connaissons tellement le monde au niveau de l'industrie et nous avons un réseau d'anciens étudiants aussi qui nous donne tout le soutien pour avoir l'enseignement. Et deuxième chose, c'est pour tout le côté terrain, on va dire à l'école hôtelière, c'est que nous sommes tout le côté vocationnel de l'école hôtelière. C'est-à-dire que nous enseignons en classe, mais aussi l'élève apprend énormément, plus de 50% sur le terrain. Et l'école hôtelière m'a aidé tout simplement à faire de mon talent mon métier. En gros, je suis quelqu'un qui aime bien parler aux gens, qui aime bien démontrer, partager ma connaissance. Et l'hôtellerie et l'animation en elles-mêmes, il n'y a que l'école hôtelière qui nous aide à évoluer. Un conseil, c'est vraiment de ne pas perdre son temps, de ne pas perdre son temps vers l'école pour l'objectif. Donc, si l'objectif est d'avoir un diplôme en tourisme, on travaille pour et de profiter. Profiter de toutes les expériences que l'école hôtelière peut vous offrir, c'est-à-dire toutes les expériences de stage, les expériences de voyage, de terrain, de sortie. C'est-à-dire qu'il est possible de vraiment profiter pour améliorer ses connaissances et pour se faire connaître. N'oublions pas qu'à la sortie, au bout des deux ans, c'est vraiment d'être opérationnel, d'être connu de l'industrie et d'avoir un diplôme en proche. Alors, petit conseil, j'en ai plein. Premièrement, je dirais aux animateurs que déjà, l'animation en elle-même, ce n'est pas simplement de danser ou de chanter ou d'être musicien. L'animation, c'est quelque chose de très vaste. C'est l'événementiel en elle-même. On peut être animateur et dans quelques années, on voit sa propre boîte événementielle. Deuxième petit conseil, c'est que, pas juste d'avoir, l'école hôtelière m'a donné le savoir-faire, les outils pour avancer. Mais je pense qu'aussi, il faut avoir la détermination. Comme moi, j'ai fait plusieurs pays à travers le monde. Et c'est grâce à ma connaissance que j'ai eu à l'école hôtelière. Mais je n'ai jamais renoncé et de me dire que je n'ai jamais trouvé là. Un mot, je pense qu'on est dynamique. L'avenir. Alors, pour finir, j'aimerais bien faire un grand remerciement à l'école hôtelière en elle-même, de m'avoir donné la chance d'exercer mon talent et ma passion et de le faire venir mon métier. Et sans oublier, j'aimerais bien dire merci à l'homme qui est derrière ce grand succès, à M. Nicolas Céador. Merci d'avoir regardé cette vidéo !